Et moi, ben non, non, là, c'est tout gris. Mais c'est pas grave, je le vis par procuration. Ouais ! Mais je t'en fais profiter, tu vois ce que je veux dire ? C'est sympa. Merci, Armel. Comment vas-tu depuis notre super belle séance ? Je l'ai trouvée particulièrement belle, cette séance, vraiment. Je sais pas comment d'exprimer, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti personnellement. Après, je sais pas, je disais justement à Elo que j'étais ravie, t'étais vraiment la première patiente à qui j'ai communiqué l'évolution dans laquelle j'étais moi, la fréquence dans laquelle j'étais. J'étais vraiment ravie de partager ça avec toi. Moi, franchement, je suis ravie aussi, merci beaucoup. Et ça change ma vie, quoi. Et pourtant, ça fait deux jours, là. Ah ouais ? Dis-moi. Ça change ma vie dans la façon… J'ai eu un décès dans ma famille, un suicide d'une personne âgée. Donc, c'était quand même pas prévu. Et du coup, je me suis dit, ok, tout est amour, tout est vibratoire, tout est amour, tout ça. Et en fait, je me suis dit, voilà, prends, prends ce qu'il y a, tu vois. Donc, la façon de vivre les choses. Et après, le lendemain, j'ai eu ma mutation, elle est reportée. C'est un peu en retard. Et je vais devoir travailler pendant 4-5 mois avec une fille que je déteste. Je me suis dit, c'est pas grave, tout est amour. C'est ça. Et en fait, c'est super. Mon chef fait ça pour que je ne me la coltine pas pendant 2-3 ans dans l'autre magasin. Donc, en fait, 4 mois, c'est mieux que 3 ans. Je me fais, ok, c'est cool. Et du coup, en fait, je me sens hyper bien. Et pourtant, un décès, c'est dur. Ouais. Et tout, et ça va. Donc, alors, j'intègre, j'écris pour… Ok. Alors, du coup, est-ce que tu peux me partager tes intégrations ? Tu as quoi sur ta fiche en ce moment, du coup ? Qu'est-ce que tu te dis en ce moment ? Alors, en ce moment, je me dis que l'amour est déjà partout dans tout ce que je vis. Ah ouais. Que, en fait, je cherchais l'amour, mais en fait, justement, c'est déjà partout. Donc, arrête de chercher. Mais pourquoi ? Pourquoi l'amour est partout dans tout ce que tu vis ? Parce que, en fait, je me place à l'étage de l'âme. Et c'est ma volonté originelle de m'aimer et d'avoir de l'amour. Donc, en fait, tout ce que je vis, c'est ça. Exact. Ça veut dire que ton intention originelle à la source, c'est de tout faire pour que l'amour puisse se vivre. La seule chose, c'est que parfois, pour que cet amour-là soit au rendez-vous, du coup, l'âme, au niveau de la vibration, va créer des situations, par exemple, comme moi, d'un homme ou d'une amie qui vont beaucoup prendre de moi pour que je puisse voir que je ne sais pas recevoir et que c'est ça que j'ai besoin d'apprendre. Et dans cette douleur apparente se cache en réalité une invitation à la conscience pour que l'amour puisse se goûter. C'est beau, ça, quand même ? Oui. Je reprendrai ce que j'ai dit que je ne sais même plus. Tu vois ? Donc, ce qui fait que c'est en ça que l'amour existe dans toute chose. C'est-à-dire que même si le mental ne le comprend pas et ne le perçoit pas, même si dans le corps, on a un ressenti pas agréable, en réalité, tout ce qui sous-tend tout ça est infiniment une abondance d'amour. Donc, quand tu vis une situation dans laquelle on t'offre cet espace un peu de désert où tu ne rencontres pas la personne que tu souhaites, certainement que ton âme à l'étage au-dessus de manière vibratoire fait en sorte qu'il n'y ait personne autour de toi pour que toi, tu puisses regoûter cet amour de toi par rapport à toi. C'est-à-dire qu'elle fait en sorte que cette rencontre avec l'autre ne se fait pas pour que cette rencontre avec toi se fasse. Est-ce que tu veux dire ? Oui. Ça sous-tend vraiment cette invitation à dire « Et si tu goûtais ta présence auprès de toi, de façon à ce que plus jamais dans ta vie, plus jamais tu ne te sentiras seule et abandonnée ? » Telle est l'invitation. C'est canon. Non. 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 Parce que, mais moi aussi, je disais à Elodie que je planais vraiment en ce moment depuis que je suis pourfeu à terre parce que vraiment, je suis prête. Il y a quand même un émerveillement tout le temps, et ben là je suis heureuse de pouvoir partager ça avec toi, tu vois, donc tu vois bien qu'il y a, si tu rejoins vraiment, si tu arrêtes de chercher, parce que c'est le mental, tu vois, qui cherche, mais que tu rejoins vraiment cet espace de la conscience, de cet amour qui se goûte, tu vois bien du coup que, tu n'as plus besoin de chercher, tu vois, parce que c'est comme si on te dit, et si on faisait de ta graine la plus belle graine, est-ce que tu serais ok ? C'est ça l'invitation, tu vois, cette invitation de, et ton cerveau lui, ton mental lui, il est uniquement connecté à je rencontre personne, Mais en réalité, si tu reviens dans cet espace, tu vois, en toi, à l'intérieur de toi, à l'étage au-dessus, tu te connectes bien, en fait, que cette rencontre, cette invitation à se dire, ok, si on m'empêche de rencontrer quelqu'un, c'est que l'invitation est que je me rencontre moi, et que cette invitation dans laquelle je me rencontre me permettrait de ressentir comme un garant à vie, marqué en moi, que jamais je me sentirai seule, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Que cette rencontre en soi, de cette rencontre de soi à soi, puisse valider en toi que jamais le sentiment d'abandon n'existe pas en tant que tel. Et qu'une fois que cette graine qu'il y a en toi est nourrie, tu sais très bien que si tu vibres de l'amour et de la rencontre, automatiquement, de par les lois de la nature et les lois d'attraction, qu'est-ce qui se passe ? La rencontre... Ça va venir tout seul. Naturellement. Donc, ça te demande de revenir dans l'espace où les choses sont, au cœur du cœur, au cœur du cœur, de ton âme, de ton cœur, de ta propre création, de ta propre vibration. C'est comment pour toi quand tu entends ça ? Je trouve ça très beau et en fait, là, je sens vraiment un changement en moi. Parce qu'à chaque fois, j'essayais d'aller vers ça et tout, mais ce n'était pas aussi fort. Et là, c'est très très fort et je me sens vraiment bien. Ok, super. Donc, tu restes, tu rajoutes les phrases qu'on a mis là, que tu as besoin. Il n'y a quoi d'autre que tu te dis aussi dans ta fiche, du coup ? À part partout et dans tout ce que je vis. Eh bien, du coup, je prends du recul sur tout. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ? Il ne fallait pas rester dans le mental. Que dès que je me plaçais à l'étage au-dessus, c'était l'amour qui était là. Que c'était toujours très tendre, chaque chose qui se passait. Et en fait, dès que je me sens inconfortable, il faut tout de suite que je remonte à l'étage au-dessus. Et surtout, pas besoin de comprendre pourquoi, pourquoi ça se passe. Voilà, faire confiance. Exact. Et aussi, pas besoin que tu comprennes ou que tu contactes tout de suite pourquoi est-ce que tout ça a été créé. Quel est l'amour qui est là ? Tu vois ? C'est juste, si là, ici et maintenant, je ne ressens pas ou je ne perçois pas ou je ne contacte pas cet amour, c'est qu'ici et maintenant, il y a une traversée à faire. Mais cette traversée, c'est juste une sensation que tu as dans ton corps, qui est peut-être une douleur. Mais ça ne reste que ça. Ça veut dire qu'il n'y a que le chercheur qui ressent la souffrance. Il n'y a que celui qui cherche et qui est dans l'insatisfaction, qui vit la souffrance. Mais si tu n'es plus dans cette quête parce que tu vois que tout est un, que rien n'est isolé de toi et que l'origine, l'intention originelle est l'amour, ça veut dire que tout est absolument juste. Il n'y a rien à chercher d'autre que ce qui se vit là. Ce que tu vis là est suffisant. Ce que tu vis là est exactement le fruit de cet amour originel. D'accord. Tu vois ? Ce qu'il voudrait dire pour ajouter une couche, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin que tu ailles vraiment comprendre. Tu sais, tu sais juste dans ta conscience que tout ce qui est là est juste et parfait. Tout ce qui est là est fait par amour pour toi, même si tu ne le vois pas. D'accord ? Donc, ça donne des situations où tu vas travailler avec une nana que tu n'apprécies pas, alors qu'en réalité, l'intention d'amour qu'il y a dedans, c'est pour ne pas que tu passes trois ans avec, mais tu vas en passer quatre. Tu vois ? Ça va faire en sorte que, même si quand j'étais dans l'orage, j'ai vécu cette relation dans laquelle ça a été hyper compliqué, je savais, j'ai juste besoin de savoir dans ma tête que tout ça est fait par amour pour moi. J'ai une expérience à faire, j'ai des choses à changer dans mon mode de fonctionnement, dans ma façon d'être, tu vois, dans le fait de me témoigner cet amour-là, tu vois. Donc, à l'étage au-dessus, j'ai besoin de témoigner cet amour-là dans le respect de ma personne, tu comprends ? Pour que le fil puisse rejoindre cette intention originelle de ton âme qui est que cette expérience est à ton service, pour te permettre de vibrer de ça. Mais j'ai pris connaissance bien après, une fois que l'émotionnel est redescendu. Oui. On va juste prendre un petit instant, là, toutes les deux, à fermer les yeux avec tous ces mots qu'on vient de dire, histoire de juste s'imprégner, que toute cette information s'imprègne dans tes cellules, dans ton corps, dans ton esprit, naturellement, simplement et en douceur, maintenant et totalement. Puisse cette conscience être ici et maintenant. Juste ressentir ce que cela fait en toi quand tu entends tout ça, quand tu es en contact de cette conscience. Je t'invite à réouvrir les yeux. Et il y a juste une chose que tu as besoin de... C'est vraiment de prendre conscience, c'est que l'intégration est importante. Ce qui veut dire que, écris tout ce qu'on a dit là sur une fiche et cette fiche, tu vas la garder avec toi toute la journée. Tu as un petit moment, tu fermes les yeux, tu relis ta fiche. Mais ce n'est pas lire pour relire, c'est je me ramène à moi. Je rentre à la maison, tu vois, au cœur de ma vie, au cœur de mon âme, au cœur de ma vibration, au cœur de la source. Tu comprends ? Oui. Et c'est vraiment prendre le temps de lire et de s'imprégner. Et après tu vis ta journée. Puis à un moment donné, quand tu as un temps de calme, tu dis oui. En fait, l'amour est partout dans ce que je vis. Même si à un moment donné, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que je vois. Peu importe. Je sais que c'est là. Même si je ne le goûte pas à l'instant où je vis quelque chose, où j'ai une sensation, une sensation qui ne m'est pas agréable, je sais au fond de moi que l'énergie qui sous-tend tout ça est l'amour. Je sais tout simplement que s'il y a des moments où la solitude me pèse, c'est justement à ces moments-là où mon âme m'invite à rencontrer moi-même. C'est cette rencontre que j'ai besoin de faire. Et plus tu te rencontreras, et plus ça renforcera en toi, juste ça renforcera en toi la conviction que tu n'es jamais seul. Tu comprends ? Oui. Une invitation à ce que la plus belle rencontre qui soit là, c'est la rencontre avec toi. C'est ok ? Oui. Et donc tu relis juste ça, et tu laisses les choses, et puis on voit comment ça se passe pour la prochaine fois. Est-ce que ce rythme des 15 minutes te va bien ? Oui, oui, très bien. Je crois que beaucoup de gens ont aimé cette formule. Troisième, et on en fixera d'autres dans la semaine, et puis comme ça, et tu vois là, on y est quoi. Oui. D'accord ? Donc moi ce que je te propose de faire, c'est que tu me fasses ta fiche, et que tu me l'envoies par mail. D'accord. D'accord. Mais ce qui est important, c'est que ta fiche, elle soit écrite sur une feuille, déjà, en écriture, et en parallèle, tu me l'écris. Ok ? Ok. Super. Si, parce que c'est vraiment chouette, c'est vraiment beau. Oui, c'est très beau. Merci qu'on partage vraiment ça à d'autres personnes. Et que… Vraiment. Hein ? Ouais. Carrément, franchement. Ouais, nickel. Merci beaucoup. Merci, Gratian. Merci, bonne journée. Merci. Merci.